Yo les gens, que tal ? Comment est-ce que tal ? Comment allez-vous ? Comment ça va ? Bon, dernier avertissement, je ne peux plus parler en appel téléphonique ou vocal ou ce que vous voulez, où j'habite. Ça dérange les voisins. À partir de 20h, 21h, voilà, ils se plaignent. Par contre, ils le font. Il n'y en a qu'une qui sort fumer sa clope et faire des appels, qui a une voix plus forte que moi, encore une vieille. Mais imaginez, j'ai cette voix-là et ça les dérange. Donc en fait, ce que j'allais vous dire, c'est que ça devient de plus en plus comme la Suisse. Puis là, en plus, avec le couvre-feu, les gens, ils veulent dormir tôt, voilà, c'est comme ça. Mais ces gens-là, ne vous inquiétez pas, qui font aussi du bruit, mais bon, c'est comme ça, c'est le comble. Il y a un pote qui me dit, ouais, tu veux venir chez moi, il n'y a pas de problème, machin. Je parlais à mon beau-père, tout ça, mais bon, mon demi-frère, tu sais qu'il est toxico, machin. Tu vois, bref, tu pourras parler à tes amis. Mais bon, bref, il habite dans une colline dans les hauts. Quand je dis colline, je veux dire dans les hauts, quoi. Donc, en plus, son frère, c'est un ouf. Non, 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 merci, ce sera un cas d'urgence, je lui dis, mais c'est bon, on se parlera par écrit, et même pas par message local, tout simplement. Voilà, de toute façon, on ne va pas oser quand même me têche à Noël, quand même. Je ne crois pas. Et surtout pas avec le couvre-feu, si tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est interdit, ça. Et ouais, c'est interdit de puisser les gens couvrent-feu. Mais bon, ça, c'est parce que, voilà, les voisins, ils se plaignent. Et comme eux, ils représentent plus d'argent, vous comprenez, c'est comme ça. Donc, le Pérou, ça devient comme la, gentiment comme la Suisse, c'est l'Iba, pareil. Mais ça dépend des endroits, il n'y a pas tous les endroits qui sont pareils. C'est partout pareil. Il y a des gens qui sont cool, il y en a des qui ne sont pas cool, quoi. De toute façon, avec tous ces vénézuélins, il y a des grosses pénuries de location de chambres, de studios, de choses comme ça. Et puis, je n'ai même pas l'argent pour payer un mois d'avance, un mois de loyer d'avance. Donc, il vaut mieux, j'ai intérêt à me mettre à carreau, quoi. Voilà, tout simplement, c'est comme ça, les gens. Donc, voilà, mon pote, j'ai dit, si je continue de t'appeler, je devrais le faire dehors, quoi. Quand je dis dehors, c'est bien dehors du bâtiment, quoi. Mais là, il y a des filles qui ne passent pas, donc je ne pense pas qu'ils vont faire chier, quoi. Mais sinon, voilà, quoi. Voilà, c'était juste une vidéo différente. Pour vous montrer au quotidien, comme on sait ici, le Pérou, ce n'est pas forcément mieux que l'Europe. Pour d'autres choses, oui, mais pour ça, non. C'est vachement la même chose. Voilà, moi, je vous laisse, je vais chanter dans mes bus. Je vais juste vous dire que j'ai remarqué qu'il y a des chanteurs à domicile, et dans les rues de France, de Suisse, etc. ça veut dire que c'est un signe que ça devient comme ici, voire même pire pour certaines choses. Et ouais, ici, on mange quand même trois repas par jour. Enfin bref, les gens. Je vous laisse. Peace. Qu'il y a de ça.